bonsoir 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 depuis paris bonsoir je vais vous donner quelques news quelques news de paris quelques nouvelles de paris de la france pour les personnes qui vivent en france qui résident en france pour les communautés issus de l'immigration bonsoir à chacun merci pour ceux qui vont relayer cette vidéo afin de permettre à bon nombre de nos compatriotes de nos concitoyens d'africains je dirais pas asiatique parce qu'ils comprennent pas forcément ils parlent chinois donc je dirais à toute l'afrique francophone au diaspora diaspora voilà au diaspora africain qui parle français parce que je parle pas anglais mais aussi ceux qui peuvent traduire vont traduire la loi immigration donc le projet des lois immigration le projet de loi pour contrôler l'immigration améliorer l'intégration le projet de loi est passé au sénat français le sénat c'est la haute chambre donc on a la basse chambre qui est le parlement des députés donc là l'assemblée nationale la haute chambre qui est le sénat donc un projet de loi le projet de loi défile fait la navette donc on dit navette entre les deux chambres la chambre les parlementaires les députés qui est la basse chambre et ensuite le projet est examiné à l'assemblée nationale est votée ou non ensuite le projet prend la navette pour aller au sénat le sénat va examiner va voter et ensuite le projet revient à l'assemblée nationale qui peut refuser voter ou à majorité ou pas mais de toute façon le dernier mot reviendra à la fin en fonction du programme de du gouvernement tout cas pour le président emmanuel macron depuis son ascension au pouvoir les projets des lois ont toujours été voté par décret 40 l'article 49 3 donc certainement il est possible que ce projet de loi le 49 3 puisse faire passer ce projet de loi à nouveau et donc on sera peut-être tout le temps de son dernier quinquennat et ce projet de loi serait adopté par l'article 49 3 alors c'est le projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration j'ai vu beaucoup de nos compatriotes nos concitoyens m'écrire beaucoup d'entre vous m'avez écrit via une box une box dans sa vie via le réseau social facebook pour et même dans les commentaires aussi depuis hier pour comprendre les savoirs sur ce projet de loi immigration la question qui m'a été posée je vais répondre je sais pas si la personne elle est là c'est sur l'article 3 du projet de loi l'article 3 a été retiré complètement de ce projet de loi l'article 3 disait l'article 3 demandait la régularisation des travailleurs sans papier dans un métier dans des métiers en tension donc l'article 3 des métiers en tension donc l'article 3 demandait la régularisation des travailleurs sans papier dans des métiers en tension et cet article a été retiré complètement du projet de loi arrivé au sénat les sénateurs ont retiré l'article dans le projet de loi il était dit que il y avait une proposition dans ce projet de loi qui demandait que les personnes puissent les personnes les issus de l'immigration pour toucher les aides les allocations devait faire neuf mois sur les territoires français arrivé au sénat ça a été encore plus corsé le sénat a voté que les personnes pour bénéficier des allocations disons de l'APL devrait faire cinq ans réguliers sur le territoire français cotisé pendant cinq ans avant de toucher l'APL et ça a été voté au sénat ça a été voté au sénat le projet dans le projet de loi il est demandé de retirer de vous de retirer de retirer l'aide médicale d'état c'est tous les africains mais tous les migrants qu'ils soient asiatiques qu'ils soient afrique noire afrique du afrique du nord donc je vais dire du maghreb de tous les pays qui viennent en france qu'ils aient les papiers ou pas surtout quand ils n'ont pas de papier l'APL l'aide médicale d'état est une aide que l'état a voté qui fait partie des cotisations sociales pour les travailleurs qui fait partie des impôts c'est les impôts qui financent l'aide médicale d'état pour permettre à toute personne qui qui est des passages en france qui est son papier qui est venu en france qui est sa femme papier d'être pris en charge complètement dans tout ce qui est soin des soins médicaux de tout ce qui est pris en charge de prise en charge médicale d'être soigné gracieusement et de bénéficier de tous les soins des médicaments de tout ce qui est opération tout ce qui est scanner tout ce qui est radio tout ce qui est vraiment d'être traité et d'être soigné parce que la france qui est un pays des droits de l'homme dit on ne peut pas laisser des personnes qui souffrent qui sont malades sans les traiter et la politique c'est l'humain d'abord il faut sauver des vies avant de de gagner de l'argent et donc malheureusement aujourd'hui l'APL a été je dis malheureusement pour les personnes qui sont sans papiers même si c'est triste ils sont sans papiers et qui qui désormais vont se retrouver comme on peut dire dans la galère si ils n'ont pas les moyens si ils n'ont pas l'argent ils pourront pas se soigner on reviendra de ce je dis malheureusement d'ailleurs mais j'ai donné les causes qui ont poussé la france à durcir sa loi sur l'immigration parce que c'est ça qu'il est question la france ne s'est pas levée du jour au lendemain pour dire on ne veut plus voir les migrants chez nous il y a bien une cause et les ce sont les conséquences de ces causes là qui est qui est qui est arrivée aujourd'hui à ce projet de loi où malheureusement c'est les migrants qui sont perdants aujourd'hui et c'est bien triste mais il faut le souligner il y a des causes qui ont poussé la france à arriver à ça ce sont des conséquences des problématiques mes amis est ce qu'en france il n'y a pas un problème d'immigration est ce qu'il n'y a pas un problème d'immigration en france s'il ya un problème d'immigration en france on ne peut pas le nier on peut pas le cacher c'est une réalité c'est une vérité c'est à dire aujourd'hui en france les émigrés sont plus nombreux que les français eux mêmes les français ne se sentent plus chez eux malheureusement et on va en venir ils ont le sentiment de ne plus être chez eux ils ont le sentiment de nous deux de vivre à l'étranger chez eux et donc ce problème a conduit les politiques le gouvernement les autorités leur personnalité à arriver à un projet de loi qui est défavorable pour les immigrés oui le projet de droit est défavorable pour les immigrés mais il ya bien une cause est ce qu'il n'y a pas un problème d'intégration en france mes frères et soeurs africains oui il ya un problème d'intégration en france il y a un réel problème d'intégration en france moi je suis votre soeur vous allez dit bon c'est ça les commentaires que les gens les gens écrivaient attention une africaine tu ne défends pas les africains tiens africaine et puis tu es toujours du côté de la france aujourd'hui la nous voilà aujourd'hui nous voilà ça fait des années que je suis ici sur les réseaux sociaux avec vous ça fait des années que j'interpelle les africains qui vivent en france ça fait des années que je sensibilise dessus je dis quand je dis africain c'est pas je vais parler de toute l'afrique parce que les noirs sont pas les sont pas le problème en lui-même non c'est bien à nouveau vous aimez les algériens qui sont nombreux en france qui a tous ces problèmes qui sont ici aujourd'hui en france les étrangers je préfère dire comme ça ça fait des années que je sens moi je parle de mes parents à fait des frères et soeurs noirs qui sont aujourd'hui victimes ou bien victimes qui payent le pot cassé je préfère parce que ce pas des victimes donc je vais pas dire comme ça qui paye aujourd'hui le pot cassé les pots cassés là ce sont nous qui payons les pots cassés oui les pots cassés c'est nous qui payons les pots cassés voilà la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui que vous êtes aujourd'hui que nombreux d'entre vous aujourd'hui la difficulté dans laquelle vous êtes on vient dans le pays des champs ce sont des hommes et des femmes qui ont voté des lois les lois là n'existe pas les gens ont pensé des lois en fonction des situations en fonction de l'état du pays en fonction de l'évolution du pays en fonction du contexte parce que les lois on les pense on réfléchit on pense les lois et on vote les lois on vote les lois pour régler un certain nombre de problèmes de la société c'est ça les lois c'est pour régler un certain nombre de difficultés de problèmes de la société qu'on vote des lois qu'on pense les lois on réfléchit tous les jours on pense on se dit il y a tel problème comment peut-on faire pour régler ce problème on essaie de réfléchir par la médiation ici et là quand on voit que ça ne marche pas on vote une loi et on impose la loi à tout le monde il peut y avoir une minorité mais à cause de la minorité la majorité paye le pot cassé aujourd'hui elle va payer le pot cassé c'est qui est là ça c'est rien ça sont les dessous des cartes là quand vous allez regarder la boîte nous tous vont attraper nos têtes à partir de janvier 2024 ça va être chaud ça va être chaud pour tout le monde mais ce sont les conséquences de notre propre comportement ce sont les composent conséquences de nos propres erreurs ce sont les conséquences là qui sont là aujourd'hui qui donne projet des lois sur ces conséquences là tu viens je suis quelqu'un mon frère ma soeur si tu penses que tu n'aimes pas la presse mais tu restes dans ton pays mais voilà je vois qu'ils ont vu pas bon ça là on peut pas répondre à ça on va continuer parce qu'il faut pas distraire les gens les africains les arabes ils ont des problèmes aujourd'hui ici c'est un vrai problème est ça là à comme on dit bn rimo comme on dit bn rimo tellement que ça va être chaud la chienne et va manger piment à midi c'est dans ça on est rentré c'est pas petit amusement parce que la paix est là nous on touche pas à paix est là on peut dire qu'on s'en fout nous on touche pas à paix donc on peut dire qu'on s'en fout c'est vous là qui touche à paix est là moi ils touchent pas à paix mais à paix est là les gens qui touchent à paix est là le loyer à certains mille et quatre euros s'ils ont trop payé là c'est 100 euros 150 euros 200 euros pendant que nous paye les 1200 euros c'est ça le problème quand on paye les 1200 euros là ceux qui touchent à paix est là ils payent 200 euros c'est à dire que 1000 euros les prix en charge par l'état l'état c'est qui c'est les impôts des français c'est ça l'état c'est les impôts de ceux qui payent cher c'est ça on met ensemble dans une caisse et on appelle la caisse là on mène dans la caisse puis on dit voilà ce qu'on a reçu on va distribuer aux pauvres à ceux qui souffrent mon frère ma soeur quand tu viens dans un pays qui t'offre l'hospitalité respecte ce pays respecte ceux qui sont dans ce pays là aussi je vous ai toujours dit ça ici facebook j'ai dit ça un jour on va arriver à quelque chose qu'on va pas gérer les français font pas beaucoup de bruit les français ils font pas beaucoup de bruit ils vont pas venir dire il faut aller chez vous quitter chez nous ils vont pas parler de ça ils vont jamais dit et c'est pas les lois et ce sont les lois calmement posément les autres les élèves ont voté les lois et puis les lois vont en application à prendre ou à laisser à ce qu'ils ont chassé quelqu'un c'est toi mais tu as l'apprends tes maris vous dit tchèque c'est chaud mais n'a qu'ils ont mis dans l'allemand et chez moi t'as parti gentiment je vous ai toujours expliqué ça j'ai dit ici là avant que les noirs et puis les arabes d'arrivés ici dans ce pays là il y avait les italiens avant avant nous il y avait des italiens il y avait des espagnols il y avait le portugais il y avait le polonais cela c'est immigration et j'étais ici c'est pas les lois à les lois propers pour le paix c'est fatiguant ils vous remplacent tactilement pas d'autres sans bruit tu cherches travail tu trouves pas tu vas poursuivre plus de travail gars d'enfant la base de l'africaine gars d'enfant en france à 7h référencier c'est les filles ivoiriennes qui font garde d'enfants personnes âgées avancées les filles camérounaises douées d'un personne âgé à domicile les congolaises là c'est un comment on appelle ça un établissement si je m'envoie les médicaments en france ici là quand ils gardent en face à les filles ivoiriennes oui les filles ivoiriennes elle aime ses sapés elle est tchèque je dis pas que les autres pas parce qu'elle même quand elle va au travail là ça va garder enfin des blancs elle va prouver à sa patronne l'accueil elle porte un beau sac et sa patronne qui la paye par moi ça c'est nous ça donc on fait garde d'enfants d'arriver mais tu nous vois on est fourré on devrait tout paye par les présents que la patronne la c'est toi mais que sa patronne pourtant c'est qu'ils nous payent donc nous les fans des gars d'enfants à poser ça chacun son métier en france ici c'est pas c'est pas branche les camérounaises là c'est les personnes âgées à domicile les congolaises c'est un n'est pas ou un établissement voilà médicaliser ça ce sont les ce sont les congolais les hommes là les ivoirien là ils aiment être maîtres chien j'ai pas dit autre chose est vraiment la généralité à ce soir les dossiers contre qu'ils ont ici on peut pas mentir oui c'est on n'est pas fonctionné ici dans les bureaux et ce sont les jossy qui sont ici qu'ils sont en train de vous donner là les ivoirien ils sont les hommes ivoirien sont dans la sécurité mais maître chien beaucoup d'euros et beaucoup d'ivoirien au départ ont créé beaucoup d'entreprises et c'était vraiment une chose pour les ivoirien qui avaient créé des entreprises dans le domaine de la sécurité et tout ça et puis bon vous avez tout à fait des choses nous on aime son ivoirien dès qu'ils commencent à créer entreprise il a mais ça ne marche pas encore lui mais les gars pas très simple voiture à crédit bref ça c'est un autre débat donc les ivoirien aujourd'hui ont perdu beaucoup de marchés dans ça et malheureusement se sont les frais cousées qui sont devenus leurs propres patrons qui ont créé les entreprises enfin bref dans les ivoirien dans le domaine là les les congolais et ils font la sécurité mais il est devant les boutiques il aimait devant les boutiques non offrir qu'on dit l'europeux aussi il aime se mettre devant les banques donc voyez je vous explique un peu les dossiers ce sont des métiers pénibles c'est pas des métiers faciles ce sont des métiers pénibles pour les personnes issues de l'immigration année ton enfant à la maison soit mais tu t'as regardé enfin de quelqu'un d'autre tu rentres le soir tu es crevé donc on a nos difficultés nous avons nos souffrances ici nous avons nos réalités ici donc entendu on regarde tout ça on a mal au coeur mais quelque part nous sommes aussi responsables de ce qui nous arrive ici donc mes frères et soeurs pour vous dire que cette loi c'est vrai oui merci les maliens ils sont beaucoup dans la plonge ils aiment beaucoup le ménage ils sont dans la plonge ils sont dans tout ce qui est métro nettoyé dans les transports en commun ils sont beaucoup dans le ménage les maliens ça c'est leur domaine le ménage ils sont dedans donc je veux vous dire que c'est le métier qu'on est venu trouver ici pour la récupérer avant nous là il y avait des gens qui faisaient ça avant qu'on arrive là il avait l'arrivée des africains et des arabes en 1970 ou 72 73 je ne sais plus 76 en tout cas à partir de 1970 il y avait des gens qui faisaient déjà ces métiers là ici pourquoi je vous relate ça j'irai pas pour dénigrer ou pour dévaloriser pour dire il faut qu'on comprenne que avant notre arrivée là il y avait des gens qui étaient déjà là le métier qu'on fait là ça a existé ce n'est pas parce que ça n'existait pas c'est des métiers qui ont toujours existé et qui vont toujours existé mais il y avait des gens avant nous qui ont fait ces métiers là quand on parle des gardes d'enfants par exemple c'était les portes femmes portugaises beaucoup qui étaient dans la garde d'enfants les femmes portugaises elle gardait les enfants et en même temps ils faisaient tout ce qui est nettoyage ménage mais elles étaient des concièges conciergerie enfin on dit conciergerie là c'est sur les vêtres avant vous avez des tours des coupes qu'il est dans les immeubles dans les concierges qui partageait les courriers qu'à la poste envoie qui nettoie l'immeuble qui fait le mener dans l'immeuble que tout ça c'était les portugais qui faisaient ça mais pour ceux qui se rappellent la nicolas s'apposait à voter sous s'apposait la loi est passée et puis ils ont retiré à faire des conciergerie là vous vous rappelez et ces métiers sont revenus au sud au pakistanais qui passe dans les immeubles pour faire ces ménages là mais si on a des choses à dire dessus ça c'est pas l'ordre des jours voyez vous les polonais avant là nous n'ont arrivé là les polonais et c'est dans tout ce qu'est bâtiment aujourd'hui vous allez voir beaucoup il ya beaucoup de jeunes maliens qui commencent beaucoup d'africains par hausse enfin beaucoup de jeunes à de l'afrique subsaharienne aujourd'hui qu'ils sont en train de se former et tout et qu'ils rendent dans le bâtiment c'est un des polonais que dans le bâtiment c'était des polonais les polonais après ils ont fait quoi la diaspora polonaise elle est rentrée en pologne et c'est la diaspora polonaise aujourd'hui qui apporte beaucoup à la pologne qui a déjà porté vraiment qui a participé au développement de la pologne aujourd'hui cette diaspora est une des chefs d'entreprise en pologne donc on appelle retours des compétences les italiens après bon ils sont partis ils sont rentrés dans la restauration un peu mais ils sont en italie font les va-et-viens entre la france et l'italie les portugais aujourd'hui ils font aussi pareil comme les italiens les va-et-viens entre la france et l'italie parce que ils ont travaillé sept ici comme c'est l'europe ils ont après avec les tout ce qui est quatre européens ils ont leur petit salaire ça suffit pas c'est vrai mais chez eux en portugais avec le salaire comme c'est pas loin c'est dans le même continent ils font les va-et-viens bref mes frères et soeurs c'est pour vous dire j'ai fait ce parallèle pour vous expliquer que avant notre arrivée ici dans le pays des gens là il y avait des gens qui ont fait le même métier là puis avant que l'on arrive ici mais il faut se poser la question les gens ils sont partis c'est parce que les lois évoluées nous là c'est pas on regarde il regarde la société comme elle évolue il regarde la société les réalités de la société et puis réfléchir pour les lois et dit bon il est temps qu'on puisse voter des lois on a accueilli des gens massivement sur notre territoire qui bénéficient largement des cotisations de français et qui ne respectent pas les français qui injurient les français on ne peut pas mentir le problème d'intégration est réel oui il y a des exceptions mais regardez aujourd'hui c'est qu'ils se jouent pour monter dans les gens quand ils montent dans le métro ils trouvent des blancs ils crachent sur eux ils s'énervent non c'est vous qui voulez bon le pauvre blanc qui est ici là qui ne lui n'arrive pas à jouer les deux bouts qu'ils mangent seulement pâtes avec ketchup et puis et jambon tout le mois et qui me vient une seule fois par mois qu'est ce qu'il a à voir avec la politique étrangère que toi tu soulèves venu déposer le studio dans le métro puis d'entrée alors celui là il vient du travail et celui qui participe qui cotise pour que toi tes nombreux enfants là on puisse leur donner à pays et que toi tu puisses bénéficier d'appeler celui travail celui que tu as tu es dans le métro là c'est parce qu'il va au travail c'est parce qu'ils travaillent dur ils mangent pâtes seulement pendant que t'entendais bien manger à la maison lui il mange pâtes il est assis il n'a rien fait il vient du travail tu m'insultes ok vous allez voir vous les français vous croyez fort où on va libérer l'afrique on va libérer l'afrique on va libérer vous allez toujours libérer l'afrique maintenant on dit bon très bien ce sont les réalités là qui sont là il faut toucher du doigt c'est que nous notre propre comportement chez les gens on a exagéré voilà ça maintenant on est dedans on a exagéré vous allez la garde du nord même la garde de dégoûte complètement ils vous sont remplis flanquants tiens vous ne faites rien vous êtes remplis dans une gare pour rien comme ça vous prenez garde du nord d'André Maki vous ne faites rien ganga vous ne faites rien sur les deals on dit mais attends c'est pas possible on n'est plus chez nous c'est incroyable ils peuvent pas parler ils peuvent rien dire dans leur pays là quand ils marchent là ils sont là la tête baissée ils marchent ils vous disent pas bonjour mais pourquoi tu ne réactes pas tu dis pas bonjour pourquoi tu pourquoi tu me vois tu baisses ta tête ça devient pas là tu vas l'insulté il lève ça c'est aussi il marche mais pourquoi tu me regardes quand tu marches ça devient problème donc toutes ces choses là ce sont des petits 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 ils ont mis d'un verre on dit la tasse elle est pleine maintenant on va faire une loi on va réguler tout ça comme ils pensent qu'ils sont plus français que nous qu'ils pensent que eux ils doivent faire la loi chez nous la loi va s'appliquer à eux on a essayé on pensait qu'ils pouvaient s'intégrer qu'ils voulaient vivre avec nous mais on a compris qu'ils nous détestent dans le fond on a fait la loi la loi n'est pas compliquée bon projet de loi parce que c'est écrit bien un projet des lois pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration parce qu'ils se disent l'intégration est un problème c'est quoi l'intégration l'intégration c'est quand tu viens dans un pays donné un pays x quelles que soient des valeurs quelles que soient des croyances quelles que soient des envies t'aider on a compris tu es chez toi tu fais ce que tu veux chez toi mais quand tu es sur la place publique là il faut te comporter selon la loi pourquoi on peut pas faire ça pourquoi on est capable on veut pas faire ça c'est ça l'intégration sinon chacun peut sortir pour dire qu'il va marcher sans car ils sont dans la rue et pourquoi les gens ne se promènent pas même les nudistes en france ici là vous savez où ils vivent ils ne peuvent pas se promener dans la rue comme ça donc ils ont des points ils vont se promener nus où ils vivent nus ça c'est leur problème tant que le reste ne les voit pas c'est leur problème pourquoi nous on ne peut pas respecter ça c'est ça l'intégration donc aujourd'hui on est arrivé du système de la loi comme ça qui va pénaliser des honnêtes personnes des gens qui ont envie de vivre en france des gens qui respectent la france des gens qui respectent les français des gens qui respectent les lois des gens qui respectent le vivre ensemble ils vont être pénalisé pour rien à cause d'une minorité les gens vont être pénalisé pour rien les gens vont être pénalisé pour rien là aujourd'hui on est dans ça c'est malheureux qu'est ce que vous voulez qu'on fasse la loi est passée au sénat les gens appellent à quoi ils vont que la loi est passée elle est passée 1 on a une blague à pliant c'est ça là moi là j'ai vu venir des très loin dit que moi avec vous mon seul crime c'est d'avoir une nouvelle avance j'ai dit les frères il ya quelque chose qui arrive les frères on n'a qu'à savoir se comporter les frères surtout vous mes frères noirs mes frères africains quand les soirs qu'à font leur palable à votre bouche à poumon votre bouche là pourquoi on dirait une femme qu'on n'a qu'à des fachés dans le village vous êtes d'en faire des soirs qu'à la apropos à propos d'état pourquoi 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 vous n'êtes sur la cas c'est les soirs qu'a dit je vais régler les comptes avec les frères vous voulez vous l'ont affaire ou dit nous la notre affaire ou dit nous la notre problème on dit à ce n'est que vous est ce n'est que vous êtes alors que dans leur propre pays là même il vous m'a très bien des esclaves là bas mais quand vous venez j'avoue mais les jailles et des votre pas pas toi ya togogne il est sans payer on se fait remarquer dans fait déjà alors que voilà c'est à mille c'est à sans raïti il suffit d'avoir deux noix avant nous le plus visible il a dans nous là on est visible des dents qu'elle est un fond le palable à notre bouteille on met le bouteille voilà aujourd'hui qu'il a payé le prix tout le monde est dans la salle des piments la loi on peut pas la changer on ne peut pas changer la loi et la loi n'est pas c'est le passé on peut rien faire d'autres qu'est ce qu'on peut faire d'autres on peut que prendre actes au moins où on avait la liberté parce que la liberté c'est quoi la pl par exemple l'aide au logement qui l'appel on dit que les personnes les personnes qui viennent en france est un régularisé doivent travailler cinq ans avant de bénéficier de la pl la pl c'est l'agence qu'on prend l'état prend 70% ou 80% de ton loyer à l'état prend la charge de ça l'état c'est le contribuable c'est pas il m'avait marqué à l'elysée puis qui prend la charge et non c'est les impôts c'est les taxes on voit les plaies la nourriture devient chère on augmente les trucs chers c'est pour régler ces problèmes là donc c'est ça on appelle la pl aujourd'hui la pl ils vont retirer ça aux familles vous imaginez vous imaginez aujourd'hui le même la pl il suffit d'avoir un an des petites décennies d'un droit à la pl pour ce qu'on est beaucoup d'avoir à partir de deux enfants trois enfants je sais pas moi je touche pas que j'ai pas savoir la pl c'est à dire que toi tu es venu tu dis que tu as fait un regard tout ça et ils ont tout regardé ils ont tous à l'aison et ils font des statistiques tu dis que tu es enceinte tu n'as pas papier on a compris ok l'état dit bon on peut pas te laisser à la rue parce que une femme enceinte ne peut pas rester d'ailleurs on t'est pas en charge on te mène de foyer en foyer foyer la type paye pas l'eau qui paye pas courant qui paye pas même nous l'outil on te donne à bioté donne tu dors cadeau tu as tu payes tu n'as pas les dépenses tu payes rien on t'est pas en charge une fois que tu as un chouchon dit non comme tu as accouché tu peux pas rester dans un foyer donc on va tu mets dans un hôtel le temps que tu sois régularisé et que tu n'as pas encore papiers on t'est pas déjà en charge le temps que tu sois régularisé et puis on te prend on te met à l'hôtel tu as l'hôtel mais c'est l'hôtel à ses 10e étage au cinquième moment tu dois pas d'hôtel avec ton bébé on dit il est où le père de la fatigue donc le père de l'enfant la réconnu la famille est partie n'est pas là ok maintenant tu es régularisé on t'a donné les papiers une fois que tu les régulariser l'état la loi dit bon il faut trouver un petit dossier même si c'est un dossier de 500 euros par mois une fois que tu as un petit dossier de 500 600 euros par mois on peut te loger dans un dans un dans un logement social logement social avec le logement que l'état met à disposition donc tu fais un dossier rapidement chaque 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 tu as trois fiches des pays 500 600 euros on te prend l'assistance sociale regardent ou on dit bon on va la logique on met les prioritaires donc on appelle ça les personnes prioritaires c'est la priorité et puis on te loge dans un logement social une fois qu'on a logé dans l'allemand social l'enfant dès qu'il a commence à avoir un an toi tu es enceinte oui dès que l'enfant commence à avoir un an toi tu es enceinte mais quand tu es venu t'as dit que le père là est parti on dit aucun accompli et non tu es enceinte toi tu es enceinte tu n'as même pas pitié de toi même et du bébé tu es enceinte c'est la valeur c'est dieu qui donne on dit mais il est où je suis enceinte et puis tu es là tu tu traînes et puis après tu viens de trouver l'assistance sociale tu fais esprit quand vous arrivez les faux foulards bizarres là vous vous dénudez délaissé esprit et puis je vous donne les secrets ils savent ça c'est ce qu'elle est dans l'immigration on peut parler de ça maintenant on peut parler de ça maintenant tu viens tu t'assoir demain et et puis tu viens c'est vrai tu viens tu as là la tempore la crachat de l'est devant l'assistance au ciel vous avez tout ce que vous allez faire maintenant je ne sais pas c'est qu'il vient tout ça là pour faire la quatrième elle dit ok d'accord d'accord mais vous accoucher quand j'ai accouché tata tata c'est toi est bon tu accouches dès que tu as d'accord tu as commence à avoir sixième mois septième ont été fait rappel on dit comme l'enfant le papa est parti on te fait le rappel pour que tu fasses trousseau de l'enfant que tu payes son berceau que tu puisses aménager la maison même la maison on t'a logé on te donne télévision on te donne frigo on te donne congélateur on te donne on te donne tout lit table à manger chaise table basse canapé l'état te donne tout ça là j'ai dit oh dans ton pays d'origine on te donne ça là bas dans ton pays d'origine est ce que tu as droit même à pékinis là bas quand tu accouches là l'état tu donnes quoi dans ton pays d'origine même tu es enceinte là tu payes un médicament tu n'as pas l'impôt de débrouille quand tu dois accoucher tu n'as pas l'argent pour ces aériens tu meurs dans le couloir tu as ton pays d'origine mais quand tu viens en france ici donc tu donnes tout ça cette fois tu as accouché facebook oui la france dégage la france dégage on va libérer l'afrique on va libérer l'afrique la france dégage nous sommes les canafricains et dans le flan 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 nous sommes les nirés nirons c'est toi qui viendra sur facebook la loi l'a voté maintenant voici t'es pas l'afrique tu vois je vais partir en afrique tu as parti là bas tu vas libérer l'afrique tu vas partir là bas tu vas libérer l'afrique vous avez tout gâté vous avez chié partout on est dans la merde maintenant aujourd'hui les gens sont assis vous êtes remplis sur les réseaux sociaux vous insultez la france du matin au soir vous allez lire ça me fait mal pour ceux qui sont qu'il ya des gens sincères il ya des gens vrais il ya des gens qui ont envie de s'intégrer il ya des gens qui sont intégrés en france qui vivent en france qui respectent la france qui respectent la paix d'accueil cela aujourd'hui la pose et vous tout le monde est dans même pour la balle à aujourd'hui chacun s'avoccu d'avenir d'avenir de chier pour la si je crois pas les d'autres même là à cause des allocations familiales et ça je me prépare pour dire dès la rentrée de 2024 ça va être la sensibilisation sur la diaspora il faut s'intégrer c'est pour toi même ton propre bien c'est plutôt mieux être et ton bien vivre dans le pays d'accueil moi ça me fait mal tous les vous dis à l'aim c'est comporté comme une blanche j'ai dit un peu moins les et asile qui est pas pour l'essentiel pas la loi là c'est qui est dedans les droits des sols allez voir partie de 2024 donc actuellement c'est les enfants qui attendent l'heure 18 à même pas c'est même là ils sont cuits pourquoi le problème du jeune nathan à nanterre que ce soit ma vie policière que le policier voulu se défendre je ne connais pas la suite de l'affaire non je vais pas trop me prononcer exactement dessus mais vous nos enfants dans les cités les 12 les 13 et 14 vous n'avez même pas encore vos papiers français là vous êtes rempli oua des dents qui t'as si soyez pleuré est ce que les enfants la savent qu'il ya la loi le projet de loi sur l'immigration qui est en train d'arriver en novembre est ce que les jeunes ils savent ça mais ce que les parents savent ça les enfants et des membres j'appelle mes amis qui sont africains qui sont dans les cités les japonais dit il faut attraper ton enfant faut pas son nom va sortir dans quelque chose retenez vos enfants mais quand on dit ça à vous partez vous brûlez les français soit si vous n'êtes vous n'avez fait à venir me fait à leur pays ils vous ont regardé la réponse ferme que leur gouvernement peut apporter pour apaiser le coeur des français là c'est dur si la loi pour vous montrer que c'est que le dernier mot vous ne pouvez rien créer mais chez vous n'est chez eux c'est dans ça on est assis maintenant vous aimez l'afrique dans vos différents pays vous ne luttez pas parce qu'on dit qu'on mène des luttes les luttes sont des luttes sociales c'est pas des luttes politiques c'est des luttes sociales c'est pas des luttes politiques les lois là sur l'aide sociale sur les allocations mais c'est des femmes des hommes qui ont mené ces luttes sociales pour arriver à ces lois dont tous ceux qui vivent en France ont bénéficié c'est les hommes et des femmes qui ont mené ces luttes et vous dans vos différents pays d'origine vous ces luttes politiques vous allez courir quelqu'un vous allez mourir pour des hommes politiques mourir pour un homme politique c'est une lutte sociale elle est sociale en quoi la lutte sociale c'est de mener des luttes pour que vos différents gouvernements votent des lois à l'assemblée nationale pour protéger les pauvres pour que le pauvre puisse soigner pour que quand on dit l'éducation elle est gratuite là que les manuels scolaires aucun enfant de ce pays ne puisse payer de votre différent pays ne puisse payer manuels scolaires que les manuels scolaires soient donnés aux enfants à tous les enfants à part ceux qui sont dans les écoles privées ça c'est une lutte sociale en France ici là vos enfants payent livres est-ce que vos est-ce que nos enfants payent livres à l'école ils payent pas des livres les livres sont donnés c'est le conseil général par des lois c'est l'état qui oblige dans toutes les écoles on donne les livres aux élèves l'état est sûr que l'enfant va à l'école il a de quoi s'habiller il a de quoi étudier même le stylo le stylo le cahier la cahier simplement les cahiers la l'état vous donne de l'argent pour dire que tu vas payer les cahiers de ton enfant c'est pourquoi quand un enfant n'y va pas à l'école on attrape la gendarmerie vient chez vous pour vous d'attraper là-bas pour dire l'enfant n'est pas à l'école pourquoi ici en france l'enfant doit aller à l'école on appelle ça une lutte sociale donnez-moi un pays africain vous avez mené cette lutte là où les états où vos dirigeants ont mis ça en place pour votre pour votre pour vos populations il y en a pas un on ne sait pas donnez-moi le nom d'un pays donnez-moi le nom d'un seul pays c'est vous qui venez en france ici vous venez vous foutez le bordel ici non on va libérer l'afrique on va faire ceci la loi est passée on va aller rentrer pour libérer l'afrique là l'afrique c'est pas l'europe non c'est là-bas vous allez partir pour libérer vos mêmes discours là la France coloniale la France ceci la France vous parlez de la France coloniale venons-en je n'ai pas assez de temps parce que demain l'enfant va à l'école donc je vais arrêter vite je vais terminer dessus parce que je suis je suis la loi sur l'immigration au fur et à mesure je vais vous donner des informations pour donner la loi prénom même la santé dans nos différents pays ton enfant est dans le combat il arrive à l'hôpital là ils vont te prescrire des médicaments 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 sans même diagnostiquer d'abord la chose médicaments là tu peux payer pour un million deux millions et puis après oh ce qui te prescrit les médicaments là ils t'emmènent dans leur pharmacie l'être humain est devenu commerce regardez mais quand on vient ici on nous donne tout ça aujourd'hui là maintenant on dit qu'on n'a plus droit à ça on fait comment on n'a plus droit on a compris que malgré vos états sont pas les problèmes c'est vous même mentalement qui êtes le problème malgré qu'on vous donne tout ça là vous ne faites pas d'efforts hein donc ça sert à quoi de vous donner ça sert à quoi d'opprimer les français pour qu'on vous donne alors que vous même vous ne faites pas d'efforts on vous donne plus et c'est là tu assises elle est élevé un enfant est très très difficile surtout quand c'est un gars aujourd'hui même là avec lui l'internet le monde aujourd'hui c'est difficile d'élever un enfant les enfants sont exposés à toutes choses toutes formes de violences harcèlement et vous toi tu es une maman tu sais très bien que les enfants à leur papa là tu es sur ton mari mais à cause du worry tu vas prendre le monsieur dans le bain dehors c'est combien on va te donner qui va te sauver la vie parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ça ils pensent que que quand le monsieur va sortir de la maison là là elle même on va lui donner la location elle va tuer ses 1500 euros elle va être tranquille elle a 1500 euros par mois et puis on paye la paye elle ne paye rien mais malgré les 1500 euros par mois qu'on te donne ou tu ne payes pas le loyer là malgré ça là toi même tu es malheureuse les enfants sont malheureux ils sont les mal habillés du quartier tu préfères payer les polos rafrais pour donner à d'autres garçons oui on va se dire la vérité avant des sièges on va se dire la vérité c'est que toi tes propres enfants on te donne l'argent pour les enfants toi tu n'habilles pas les enfants hein ces garçons tu t'as mal habillé mais il fallait demander à son père il reste à la maison et toi même toi pourquoi on te donne l'argent des enfants toi tu prends tu t'as mal habillé tu payes le téléphone pour donner à un garçon garçon à qui tu donnes lui il a une autre go qui il aime c'est même pas toi mais là tu es dans les palabres bêtes bêtes là ta vie est perturbée tu es dans les palabres les jugements mais ça c'est quoi ça ça c'est quoi ça vous même d'être perturbé les enfants sont perturbés ça sert à quoi de vous donner de l'allocation quand on regarde les enfants à l'effort de ça qu'ils ont pu se perturber mais attendre dans l'allocation tu sais ça sera rien on va couper on va couper on va couper ça on va couper ça et tu vas voir où tu vas de la peinture à florène pour gasson les cravates et puis ils sont assis ils se jouent les gigolos il travaille pas il est assis il va s'habiller tu vas payer chemise pour lui tout ce que tu veux c'est d'aller te promener dans les soirées avec lui pour dire qu'il est venu à son mari messieurs madame moi la fille est là où nous moi pourquoi pourquoi à mon mari dans la maison oui il peut pas payer pour mon enfant mais oui il préfère payer pour mon enfant il préfère qu'il soit correctement habillé vous savez comment ces enfants souffrent à l'école vous savez comment ces jeunes enfants souffrent à l'école ils le disent pas vous ne voyez même pas comment ces enfants souffrent vous ne voyez pas un enfant quand il va à l'école ses amis le regardent malheureusement ses amis le regardent de qui il a porté on regarde les chaussures on regarde les vêtements quand il voit qu'il rentre pas dans le groupe un peu potable il va aller dans quel groupe à l'école dans le groupe des voyous oui oui dans le groupe des voyous c'est là où il va rentrer donc l'accoutrement là ça peut mal orienter l'enfant tous ces problèmes sur le projet de loi tout est dedans il se passe sur des rapports qu'ils ont fait ils ont fait des rapports par pays par sous-région l'Afrique de l'Ouest l'Afrique centrale l'Afrique du Nord ils ont fait ça fait ça fait ça et puis ils ont mis dedans on dit voilà maintenant on va voter la loi voilà on est dedans on est dedans aujourd'hui on est dedans je vais vous raconter une anecdote un jour souvent je fais des missions avec l'association où je fais des missions je prends des missions où je donne des paniers alimentaires et puis je vois un jeune garçon un petit africain il a un bilan il dit son pantalon là il est sauté comme ça il a tellement lavé que c'est sauté et puis il avait son sac délicole les chaussures là c'est plus à pointu donc il plie les chaussures les baskets là il plie il met son pied il plie dessus parce que ce n'est plus à pointu le petit garçon là je l'ai vu arriver je l'ai regardé mais tu vois il baisse sa tête mais il est obligé de se jouer parce qu'il veut exister ça me fait mal quand je parle de ça l'enfant avait existé il revenait de l'école donc il est là ses pieds là pour ne pas qu'on puisse regarder les choses qu'il porte il chute ses pieds dans les feuilles mortes pour faire semblable de loin je regarde l'enfant là ça fait mal au coeur je dis mais attends l'enfant là doit avoir un problème parce qu'il ne peut pas chuter ses pieds comme ça dans les feuilles mortes quelqu'un qui marche qui marche comme ça il jette ses pieds dans les feuilles mortes je vous dis je parle de ça mais j'ai envie de pleurer ça me fait tellement mal à vous aussi ton propre enfant tu préfères mourir garçon que ton enfant tu préfères appuyer garçon que ton enfant franchement ça fait mal au coeur j'ai regardé l'enfant là arrivé je me suis arrêté j'ai dit jeune ça va il dit ouais d'abord ouais j'ai dit d'accord j'ai dit mais vos chaussures ne vous rentrent plus apparemment il dit ouais ça rentre plus ses chaussures ne lui rentrent plus j'ai regardé l'enfant là jusqu'à là j'ai dit mais je vois un magasin là-bas est-ce que je rentre pas aller payer chaussures pour l'enfant j'ai fait quoi j'avais un panier j'ai donné panier là à l'enfant il dit merci madame et puis j'en avais un peu d'argent sur moi je lui ai donné je lui ai dit tu sais que demain il y a un marché dans ta commune ici il dit oui je lui ai dit tu vas à l'école demain à quelle heure tu as quoi à quelle heure il dit il a quoi à 10h30 il a dit mais tu peux aller au marché même pour acheter une petite chaussure à 20 euros tu sais que tu peux payer une chaussure à 20 euros demain pour marcher mais tu diras à maman que c'est ta tata c'est une africaine qui t'a donné ça tu diras ça à maman et j'avais mal au coeur parce que je me dis mais ça peut être mon enfant qui est là parce que cet enfant là est-ce que vous pouvez imaginer comment on se moque de lui à l'école cet enfant là vous pouvez imaginer comment les autres rigolent de votre enfant à l'école vous êtes assis à chez vous à la maison là c'est les bérins les conneries des réseaux sociaux qui sont repris mais il n'a qu'à vous couper à l'occasion il n'a qu'à vous couper ça bien il n'a qu'à vous couper à l'occasion là il n'a qu'à vous couper à l'occasion là moi j'ai su j'ai dit hein quand tu as provoqué quelque chose que tu as eu là tu n'aimais pas pitié j'ai dit c'est bien ça pour toi on nous a tout donné sur un plateau d'or et puis nous on a tout foutu en l'air voilà les résultats aujourd'hui les retombées voilà les retombées aujourd'hui et c'est nous là c'est toute cette frustration on est assis sur les réseaux sociaux on insulte la france on insulte la france la france a quitté ici voilà tu vois tu arrives dans un pays au Mali sur la france hé mais bientôt vous allez quitter le foyer hé 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 ha 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 hé hé vous allez lire vous savez ça n'est pas écrit vous écrivez tout à l'envers c'est vous la france il faut partir le Mali il faut quitter le Mali il faut partir le Mali il faut partir le Mali vous allez partir de Montreuil vous allez lire le quand on vous dit vous êtes plus nombreux chez les gens et vous êtes heureux chez eux plus que dans votre propre pays c'est vous là qui vous essayez vous avez dit les chats vous avez demandé que la france quitte le Mali mais vous allez quitter la france aïe la réciprocité mais je dis on a assumé ça proprement et pleinement vous avez demandé que la france quitte le Burkina fasse ou non c'est à dire que les français qui sont là-bas là hé hé ils prennent pas la location familiale ils sont pas dans logements sociaux il n'y a pas de logements sociaux chez vous ils se soignent avec leurs propres agents en plus ils créent même de l'emploi dans votre propre pays pour vous vous avez mélangé tout ça là la france n'a pas parti vous prenez drapeau français vous brûlez hé 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 vous prenez drapeau français vous brûlez vous partez brûler l'ambassade vous projet de loi c'est bien fait pour nous tous il n'est même plus pitié de quelqu'un ils sont ainsi vous regardez qui va payer vous brûlez le drapeau vous brûlez l'ambassade de France dans le pays la france a reparti la france a reparti et puis ils vous regardent est-ce que vous connaissez les gens là je vous ai dit est-ce que vous savez cela qui ils sont des gens qui sont partis couper la tête de leur roi ils sont plus saisins que vous vous ho ho niger la france du capitaine vous brûlez c'est-à-dire vous brûlez le drapeau vous cassez ils ont rien brûle est-ce qu'ils ont brûlé quelque chose chez vous Chez eux, il y a les ambassades des pays africains qui sont ici. Il y a des ambassades. Il y a l'ambassade de l'Algérie, il y a l'ambassade du Maroc, il y a l'ambassade du Niger. Ils sont ici. Est-ce que vous avez vu les Français là-bas aller brûler quelqu'un? Aller brûler quelque chose? Aller brûler votre drapeau? Non. Et ils disent que, désormais, à location familiale, ils ne donnent plus à quelqu'un. À PL même, ils ne donnent plus à quelqu'un. Si tu veux bénéficier de l'allocation femme, même du logement social, même du logement prioritaire, c'est-à-dire qu'avant, quand tu es enceinte, on dit que tu es prioritaire, tu n'es plus prioritaire. Si quelqu'un est enceinté, c'est qu'il peut s'occuper de sa grossesse. Donc, comme nos parents faisaient au pays, quand tu es enceinte, on te dépose chez lui, à la maison, on dit, va habiter chez lui. C'est ce que la France a fait maintenant. Elle a copié comportement des Africains. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Donc, maintenant, il n'y a plus l'augment prioritaire. Tu es enceinte, tu es de bruit. Ça va permettre aussi au couple d'être solide. Ma chérie, il faut attraper ton petit mari dans la maison. Il faut t'asseoir que je me crie à lui. Je me crie à lui dans la maison. Parce que là, là, ça a chauffé. Déjà qu'il y a beaucoup de bénéficiaires. Tu es enceinte, il faut attraper ton mari qui me crie dans la maison. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux d'être. Tu dis, mon coco, on va s'organiser. Toi, tu t'as en fait ton petit Josie. Moi, il fait mon petit Josie. Nous deux, là, on met nos petits bouts de salaire ensemble. On va calculer ce qu'on va manger avec nos enfants. Et puis, on va garder. Un peu, un peu, un peu, un peu. Comme dit Movis Maéouin. Il dit, maman, il y a des actifs et puis il y a des passifs. Les passifs, là, c'est ce qu'on met dans des pensées inutiles. La bille, il y a sur les passifs. Il dit, l'argent, la foule, il y a des actifs. C'est encore mieux. Organisez votre petite vie et vos enfants. Vous aussi, les hommes. Quand je parle des femmes, là, je vois les hommes qui écrivent. C'est la vérité. C'est ça. Mais vous aussi, les hommes africains. Vous. Vous. Prenez vos responsabilités puis assumez vos responsabilités. Vous faites des enfants et vous êtes incapables de vous en occuper. Vous êtes incapables de vous en occuper. Et pourtant, vous êtes le père de ces enfants. Toi, l'enfant que ton enfant, ton sang, tu n'es même pas capable de t'occuper de ton sang. C'est l'Afrique que toi, tu vas libérer. Tu es un menteur, pas flotteur. Tu es un plaisanteur, un manipulateur. Tu peux libérer l'Afrique. Tu t'as occupé des enfants d'abord que t'as mis au monde pour libérer l'Afrique. Donc, vous êtes nombreux comme ça en France. Vous faites des enfants aux femmes et puis vous ne vous en... Ah non, il y a l'allocation familiale. Attends. Là où il y a l'enfant là, c'est elle qui bouffe l'un de l'allocation. L'État lui donne l'achat des enfants là et puis vous faites jugement même d'allocation. Vous répondez. Vous n'avez pas honte. Toi, tes couilles qui sont costauds, bien voyés, petits, kikiri, froissés ou citronnets. C'est l'État qui va se couper tes enfants. Ça, quoi, t'as des nombreuses copines partout. Tes enfants, là, c'est l'État qui va s'en occuper. Vous avez des enfants. Vous ne vous occupez. Ça veut dire que la souffrance vous en bat donner. Mais là, cela, il y a un peu plus battu. Même si tu n'es plus à la mère, tu connais la relation d'un enfant avec son père. Tu sais ce que ça vaut. L'argent ne peut pas remplacer ça. L'or ne peut pas remplacer ça. Le diamant ne peut pas remplacer ça. Il y a des enfants qui n'ont. C'est-à-dire que le père est parti. Il ne s'occupe même pas de ses enfants. Mais là, comme vous voyez, c'est pas les sources Facebook. Ils vont savoir qu'ils vont faire les tic-tocs et les danser. Ils vont tout à peu chercher gaz pour les vieilles femmes qui sont déjà fatiguées aussi pour les chercher. Pourtant que tu as des enfants, tu ne t'en occupes pas. Tu ne t'en occupes pas. Tu ne t'en occupes pas. Il faut abandonner les femmes et les enfants. Elle est seule. Elle s'en va se travailler. Eh bien, à un moment donné, c'est dans les congots, elle trouve son plaisir. Ah. Vous savez, c'est que c'est qu'elle est l'évée de l'enfant seule. Elle est l'évée de l'enfant seule. Vous savez ce que c'est ? Mais ce n'est pas l'état de vous de prendre vos enfants en charge. Et vous en charge en plus. Mais occupez-vous de vos enfants. Vous les voyez, ils sont remplis dans les mouvements politiques. Demandez-le-les-en combien d'enfants. Quand vous voyez les hommes, ils disent, tu as combien d'enfants ? D'abord, même les partis politiques a posé les questions à vos militaires et à d'autres. C'est tout ça qui est dans la diaspora. Tu as combien d'enfants ? Est-ce que tu t'occupes tes enfants ? Quelqu'un qui n'est pas capable de s'occuper de son enfant, qu'est-ce qu'il peut apporter à la société ? C'est un tocard. Il peut apporter quoi à la société ? Il peut apporter quoi à la société ? Vous les voyez, ils sont remplis, ils faisent-vous comme ça. Vous voyez, quand ils finissent, ils dansent, ils font les cris, ils faisent-ils. Tous les TikToks, c'est eux, ils sont promis dans les TikToks. Mais leurs propres enfants, ils ne s'en occupent pas. Les enfants, aujourd'hui, à partir de 12 ans, ils sont sur les TikToks. Il est assis, il fait des recherches. Il veut savoir qui est son père. Parce que sa mère donne le nom de son père. Et puis l'enfant assis, il fait sur TikTok. Il voit son père en train de gigoter, s'agiter, s'est fait passer pour un beau mec. Mec, t'es un connard. T'es pas un beau mec. Occupez-vous de vos enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus appel. Il n'y a plus allocation. Assumé. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est bien fait. Ça va permettre, parce que les femmes vont pousser que ces hommes vont s'occuper de leurs enfants. Donc, même là, ils disparaissent de la vie de leurs enfants complètement. Mais vous savez le traumatisme que vous laissez dans la vie de ces enfants-là? Vous laissez un traumatisme. Et puis, il parle comme là des femmes à femmes. Des femmes à femmes. Des femmes à femmes. Vous les voyez là, souvent, ils sont avec d'autres filles qui payent. Les femmes, ils quand même comptent acheter les folos là. Quand ils sont assis avec celui qui attrape son sac, il a filé, machin, son gars là. Quand il vient, même dehors, quand il vient dans les soirées, il a eu de la chance. En tout cas, il est parti dans une bonne église. Il a brûlé. Il a brûlé. Il a brûlé. La fille a eu son mari. Il dit, quand il sort là, sac à main, il l'attrape comme ça. Il l'a accouté de sa femme. Bébé. Non, c'est un escroc. C'est un escroc pantanté. C'est pour ça qu'il fait tout ce cinéma là. C'est un marmeilleur. Il fait tout ce cinéma là. Oui, oui. Vous voyez ce qu'il fait là? Il fait ça ailleurs. Comme toi là, vous êtes au moins 5. Il fait le tour. Imagine que si vous 5 l'année, ce serait-ce que chaque fin du mois, si chacune d'entre vous, vous lui donnez 150 euros, 150 euros, lui-même lui fait la meilleure tontine au monde. Il fait tontine, il fait la meilleure tontine au monde. Parce qu'il ne se fatigue pas. Vous êtes 5. Et vous les 5 là, vous allez payer t-shirt pour lui. Vous allez payer chessis pour lui. Vous allez payer pantalon pour lui. Il ne demande pas grand chose. Bébé, maintenant, il faut me passer 150 euros. Mais quand il dit ça, il dit ça à une personne. Chéri, maintenant, passe-moi 150 euros. Il dit ça à une autre. À la fin du mois là, 150 euros, 150 euros de 5. Les 5 darons là qui n'ont... qui aiment les soirées là. Les tata soirées là. Les 5 là. Hein? T'as le fait combien? Facilement, il a un bon smic. Et puis, il est au calme. Mes amis, on va se laisser. Je vous dis à très bientôt, on a qu'à suivre la loi. Donc, pour finir, pour conclure, pour vous dire que la loi, elle va revenir au Parlement, donc à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Et puis, l'Assemblée nationale va voter ou ne pas voter. De toute façon, au Sénat, c'est la droite, les droites, toutes les droites et les centres qui ont voté. Les mêmes sont à l'Assemblée nationale. Donc, forcément, ils vont voter la loi et va passer à l'Assemblée nationale. Et voilà. Belle soirée à chacun d'entre vous. Ça fait mal au cœur. Mais c'est la réalité que chez nous, là, on dit conseil ne conseille pas. C'est Degas qui conseille. Là, on est dans Degas, 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 Degas. Degas va nous conseiller. Bonsoir. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao.